Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle série sur Europa Universalis IV. Donc on reprend une petite série en solo, suite à vos votes, ça fait une semaine maintenant que le sondage est lancé et qu'il n'y a plus trop d'évolutions, donc je le clôt et on attaque. Donc la majorité a choisi le défi la puissance africaine qui va consister à prendre toute l'Afrique avec le Congo. Donc je remercie toutes les personnes qui ont voté, toutes les personnes qui ont regardé la vidéo et qui ont donné leur avis, ça fait très plaisir d'avoir des gens qui votent. Et du coup, on va suivre votre demande et on va mettre de côté nos vikings pour recommencer une nouvelle partie. Donc le défi va consister en prenant le Congo, c'est-à-dire ce pays qui est là, la Café au lait, un peu près en Afrique centrale, à conquérir l'intégralité de l'Afrique, petites îles comprises, donc Saint-Hélène fait partie de l'Afrique, les îles ici également, celle-ci aussi, celle-ci non, enfin on verra un peu plus en détail pendant la partie ce qu'on a besoin. Je ne sais plus si c'est celle-ci ou celle-ci qui n'en font plus partie, mais il y en a certaines qui n'en font plus partie. Donc on verra ça. L'une des priorités sera probablement de lancer de la colonisation assez vite, pour éviter que les Européens ne s'incrustent trop. Sachant que pour le défi, les terres qui n'ont pas été colonisées ne comptent pas, mais celles qui ont été colonisées doivent être prises. Donc si par exemple un Européen se pose tout là, il va falloir qu'on aille lui bouffer la tronche. Ce qui bien sûr ne sera pas forcément facile. Alors, la situation initiale, on est donc le Congo, on est fétichiste, on est un royaume, un royaume tribal, donc avec un royaume tribal, notre stable est moins cher. On a moins un de relations diplomatiques, donc ça fait un peu mal par contre. Nos vassauts nous donnent plus de thunes, on a moins d'institutions, on a un diplomate de plus, plus 5 états, et le reste c'est de la monarchie classique. On commence avec un dirigeant Nkou, Lucani, qui est correct, 2-3-3, c'est pas ouf, mais ça va, ça aurait pu être pire. Par contre, on commence avec 2 partout, donc déjà là on est en retard. Heureusement, on a des doctrines qui ne sont pas trop dégueulasses. De base, on a plus 10% d'efficacité commerciale et moins 20% d'attrition terrestre. Et quand on aura tout, on aura plus 30% d'amélioration des relations. Donc au niveau de nos doctrines, on a plus d'impôts, plus de chances d'avoir un héritier, moins de coûts sur les taques militaires, plus de réputation diplomatique, plus de puissance commerciale et de combattivité de l'infanterie, plus de productivité et plus de discipline. Donc on est sur des doctrines qui sont quand même relativement correctes, on n'est pas sur du foufou, mais ça va. On commence avec 2 vassauts, donc Luango et Ndongo, qui sont les 2 pays qui sont juste en dessous et au-dessus de nous. Ce qui est pas mal, on commence déjà dans une situation relativement prospère, on va dire, vu le pays. On a 8 provinces, 52 de développement et on va se lancer. Alors, on joue bien sûr en Iron Man, on met les sauvegardes dans le cloude. C'est parti. Donc au début, on est la puissance du coin. Donc on va regarder un peu ce qu'on est, donc le continent africain est vaste, blablabla. On est fétichiste, donc on va regarder un peu plus en détail ce que fait le fétichisme. Donc on commence, on est une monarchie classique, je vous le refais pas, et la région, on est en Afrique et on est un peu isolé, mais ça ne va pas durer. Donc, au début, on connaît que ça, ce qui est quand même relativement important, considérant le fait qu'il y a des terres sauvages un peu partout. Et on est, et ben on est normalement l'un des pays les plus puissants du coin. Les autres sont globalement à 5, on commence avec déjà 10 000 troupes, en plus on a 2 vassaux. Donc on va regarder un petit peu quelles sont nos priorités. On va commencer par la religion. Donc les fétichistes ont une tolérance envers le paganisme de plus d'eux et plus de réputation diplomatique, ce qui est cool. Et on doit également choisir un culte. Alors un culte, qu'est-ce que c'est en fait ? Quand on devient adjacent avec une religion, on peut choisir d'adopter certaines doctrines ou certains morceaux de cette foi. Ce qui fait que du coup, par exemple, quand on va avoir des chrétiens qui vont se coller à nous, ou qu'on aura suffisamment de bonnes relations avec des chrétiens, d'ailleurs ça marche aussi je crois, on pourra ici choisir de prendre le culte catholique ou le culte copte, etc. Et ça nous donnera une partie des bonus qu'ont ces religions. Donc là par exemple, on commence avec des religions qui n'existent plus, du coup qui ont été écrasées, mais qui du coup, comme on a assimilé, on peut prendre. On a donc les Swazis, des meilleures relations, les Mlira, la tolérance envers les folles, les Moiris, la discipline, je pense qu'on va prendre la discipline, il n'y a pas trop de débat, le reste est assez peu intéressant pour l'instant. Au niveau des sous, on n'est pas ouf, donc on ne va pas s'affoler sur les conseillers. On a un mec qui nous fait moins de lassitude de guerre, plus de choc des commandes en terrestre, c'est pas mal, il va avoir une nouvelle personnalité rapidement. Il a 45 ans et notre héritier a 5 ans, donc il va falloir qu'on fasse gaffe à ne pas qu'il meure trop vite si on peut. Nos vassauts sont là, alors les priorités, les priorités ça va être de grossir très vite sur ces gens. Je pense qu'on va faire en sorte de donner ça à nos vassauts, ces deux pays là. Donc on va tout de suite dire, ça et ça c'est de l'intérêt stratégique pour qu'ils commencent à faire des revendications dessus. Nous on va aller bouffer Yaka, parce que, bah Yaka, voilà, le petit jeu de mots pourri il est fait. Alors c'est parti, un réseau d'espionnage direct. On n'a pas déjà de Casus Belli, vous vérifiez, mais non, on n'a pas de Casus Belli, donc on va immédiatement commencer à en faire un. Il nous faudra aussi des alliés dans le coin. Donc la plupart des gens sont gentils avec nous, puisque, bah, tout simplement, on est la puissance locale. Alors, je pense que les Lubas seraient un bon choix. On va essayer d'améliorer un petit peu nos relations avec eux. Ils pourraient s'allier tout de suite, bah du coup on va directement s'allier avec eux, ce sera fait. On va s'allier avec eux et on va essayer de bouffer ces deux pays là pour commencer. Au niveau du reste, les relations avec les vassaux, ça va. On est à 75-63% d'aspiration à liberté. C'est pas ouf, mais c'est correct. On va envoyer un mec s'occuper de ça, tranquillement. Au niveau du gouvernement, on a une culture d'en accepter qu'on pourrait éventuellement accepter. Donc on a moins de relations diplomatiques, donc il faudra qu'on fasse gaffe. On peut avoir que trois relations diplomatiques, du coup. Donc deux vassaux plus un allié, pas plus. Bah voilà, diplomatie, rien d'autre. Au niveau des sous, on n'est pas richissime. Le commerce, c'est pas pire. Alors la tech, on n'a pas la féodalité de base. Donc on commence direct avec un malus de plus 50% sur les techs. Sachant qu'en plus on est à deux ou trois. Autant dire que c'est pas la teuf. On peut même pas faire de bateaux lourds au début parce qu'on ne les connaît pas. Donc la priorité va être de développer la féodalité très vite. Ça va être la première chose à faire. Les doctrines, on verra plus tard. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc on sort une armée, allié de confiance, accroître les revenus, ça c'est classique. Donc avoir deux alliances, on pourra pas le faire tout de suite. C'est un peu con parce qu'on doit avoir deux alliances puis deux vassaux alors que du coup on en a l'inverse. On va voir un peu du coup pour maintenant qu'on commence depuis le début comment se passe ce système de mission avec une nouvelle partie. Parce que c'est vrai qu'il est plus clair mais en même temps il est un petit peu moins fun dans le sens où c'était vraiment très adapté à notre situation et les missions précédentes. On a quoi ? On doit être le premier producteur d'esclaves. Ok, on verra si on... Si on n'interdit pas le commerce d'esclaves, là on verra. Alors, modernisation de l'Afrique. On n'est pas une tribu, pays limitrophes, on doit avoir la technologie occidentale. Et moins d'une technologie d'avance, ok. Et richesse de l'Afrique, au moins trois provinces productives d'or. Donc oui, au niveau des doctrines, je vais quand même en parler. Je pense que ce qu'on va très vite prendre c'est la doctrine d'exploration. Pour tout de suite commencer à étendre notre pays en colonisant. Et il nous faudra probablement les doctrines économiques. Pour... C'est celle-là qui diminue l'inflation. C'est celle-là qui diminue l'inflation parce qu'on va avoir beaucoup de mines d'or en Afrique. Et que donc, ça fait de l'inflation bien sûr. Donc pour l'instant, on ne peut rien faire de particulier. Il nous faudrait une stabilité positive. Donc ce n'est pas gênant. Ici, rien de particulier. Donc les religions, on l'a vu. Le militaire, on peut faire des troupes en plus et des bateaux en plus. Donc on va bien sûr le faire. Les ordres, on a des clercs, des marchands, des nobles, classiques. On est sur une monarchie assez standard. Donc on va faire des troupes. Alors comment est notre truc ? 8-2. On va faire deux lanciers pour commencer. Allez, trois lanciers pour commencer. Et au niveau des bateaux, on va faire une petite... Ah oui, alors du coup, on ne va pas le faire sur la côte puisque je ne peux plus faire de bateaux si je me mets sur la côte, bien sûr. Voilà. Donc déjà, on claque un petit peu de blé pour commencer. Au niveau du commerce, on a un marchand qui ne fait rien, comme vous pouvez le voir. On a 20% en côte d'évoire et on collecte. Notre nœud principal est le nœud du Congo, bien entendu. On a 21%, c'est pas ouf. Et ici, on a 3%. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas envoyer quelqu'un parce qu'on ne peut pas, c'est trop loin. Donc notre mec, tant pis, on va l'envoyer collecter ici. Ça fera un petit bonus. Au niveau des bateaux, on a 6 bateaux de transport qu'on va désarmer de suite. Et on a 6 vaisseaux légers qu'on va envoyer protéger le commerce en côte d'ivoire. Voilà, donc là c'est pas mal. Au niveau des rivaux, on n'a aucun rival disponible. Ça a le mérite d'être clair, comme ça. Ouais, bon bah écoutez, ça me paraît pas mal. Est-ce qu'on fait un focus admin ? Ouais, on n'est pas très bon en admin et on va avoir des trucs à légitimer. On va faire un petit focus admin. Au niveau de l'institution, parce que bien sûr l'institution, voilà quoi, c'est autant dire que c'est pas demain la veille. Qu'il voit là, tiens, donc ça pourrait se répandre vers nous, mais c'est pas tout de suite. Donc il va falloir qu'on le fasse nous-mêmes et on va développer notre capitale pour ça. Qui présente l'avantage d'être central et en plus d'avoir des prairies. On va donc tout de suite mettre un petit édit d'encouragement au développement. Et on va claquer nos premiers points. Puisqu'on en a quelques-uns. Hop, 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 voilà. Pour avancer la féodalité, tant bien que mal. On va se mettre en vitesse 2, le temps 2. Donc Luba accepte notre proposition d'alliance, c'est nickel. On a des bonnes récoltes. On va prendre les points. On va prendre les points parce qu'on va vraiment avoir besoin de points, là. Donc ici, on va faire un petit mariage royal. Dès qu'on pourra, le 12 décembre. On va passer en vitesse 3 au début. Ah merde, notre roi est perfectionniste. Donc nos constructions vont coûter plus cher. Bon bah du coup, tant pis. Voilà, il ne peut pas être que positif. De toute façon, il a 45 ans. Il ne va pas durer longtemps. Donc voilà, on a déjà 100 avec ces gens. C'est tranquille. Les mariages royales avec les vassaux. On dit oui. On a une reine, parfait. Alors lui, c'est allié au Chokwe pour l'instant. Chokwe qui sont... Qui sont eux. Très bien. Alors, on a mission menée à bien. Qu'on soit une armée. Oui, parce qu'on a 100% de notre limite terrestre. Parfait. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. On va se regrouper, bien sûr. On ne va pas se coller tout de suite à notre ennemi. Parce que, pour l'instant, ça ne nous sert à rien. Hop. Il nous faudra un général, mais ce n'est pas la priorité pour l'instant. Donc ici, il nous faut 56% pour avancer. On va essayer de... Enfin, la priorité pour moi, c'est d'avoir la féodalité ici. Le plus vite possible. Parce qu'une fois qu'on aura la féodalité, même si on a pris un petit peu de retard technologiquement, parce que les autres prennent la tech 3 militaire, par exemple, on va avoir 50% de malus en moins. 50% quoi. Donc on va pouvoir prendre une avance quand même assez considérable. Ce qui, bien entendu, est très positif. Donc notre bateau ici se fabrique tranquillement. Alors notre diplomate qui ne fait rien. On va aller l'envoyer ici, amélioration, avec les alliés de notre ennemi. Quel undwe, c'est qui ça ? Moe, Taliyaki. Croissance de l'administration. Alors, on va se détendre deux secondes. Chokwe et Kalundwe. Ah oui, Kalundwe, c'est ça. Ok, donc là, il commence à être 5, 5, 5. Donc ils sont 15 000. On a un petit peu plus avec nos vassaux, mais c'est pas ouf. On verra qu'on fasse gaffe. Alors, conseiller noble. Relations diplomatiques puissants. Ok. Marchand perd de vin en loyauté. D'accord. Il nous faut des autodidactes. Plus de puissance commerciale. On se tourne vers l'éclair. Alors, relations diplomatiques, c'est pas mal. Sauf que ça ne dure que jusqu'en pendant 10 ans. Ce qui veut dire que, bah... Je vais certainement l'oublier. Ça va me foutre dans la merde au moment où il faudra péter une alliance ou un truc du genre. Donc on va plutôt prendre ça. Alors, par contre, les nobs vont gueuler. Mais on doit pouvoir... Voilà, comme on n'a encore rien fait. On va prendre ça. En plus, les nobs sont déjà pas mal influents. Donc je n'ai pas envie de faire plus. Même prendre un général, du coup, c'est mort. Donc il faudra qu'on paye un général. On va essayer de garder des points pour ça. Ah, ça va être long, ça va être très long. Non, pardon, je remets la pause. Donc d'ici, dès qu'on a le... Le moyen d'attaquer ce pays, on y va. Je pense que... Enfin, sauf si vraiment ça sent le caca. A priori, il n'y a pas de raison. J'espère qu'eux, ils sont en train de faire des revendications à droite à gauche. Kassanje, Teke, Kinvacuba... Les alliances se font forcément dans cette zone. Il va y avoir des trucs qui vont se recroiser. Il n'y a pas trop le choix en même temps. C'est une petite zone autarcique, on va dire. On a des sous quand même. Ça, c'est déjà pas mal. Ouais, 50% quoi. Et en plus, si jamais la Renaissance apparaît et qu'on n'a pas la féodalité, ça va monter. On va avoir 51%, 52%, 100% de malus. Enfin, c'est la teuf. Au début, ça va être très difficile d'être au taquet à niveau technologie. Bon, ici, on va prendre un général. S'il vous plaît, un général. Hop. Oh, il est pas mal. On va s'entraîner en attendant encore... Ah non. Pause. On va arrêter de s'entraîner. Et là, on peut faire une revendication, normalement, sur Yaka. On va donc le faire immédiatement. On va rappeler ce monsieur. On va se placer là. Et on va immédiatement rentrer en guerre contre eux. Enfin, en tout cas, voir ce que ça donnerait. Alors, ce bateau-là, je vais l'envoyer pour protéger le commerce pendant que j'y pense. Et ici, déclarer la guerre. Donc, les deux viennent. Notre allié ne vient pas, bien sûr. Il n'est pas ouf. Mais, eux deux viennent. Et, c'est pas trop gênant. Ils sont loin. Et, à eux deux, ils représentent 10 000 troupes. Si on arrive à se débarrasser de ces 5 000, on sera bien. Donc, on va immédiatement y aller. Et leur sauter dessus. Avant qu'ils ne se renforcent, tout simplement. On va les choper. On les chope, on les chope. Allez, les gars, on les chope. Oui, on les chope. Parfait. Nos vassaux vont se pointer. On les a stack-wipe. C'est nickel. Du coup, maintenant, il n'y a plus que 10 000 hommes en face. Même s'ils viennent. Et, déjà, il faut qu'ils traversent. Et, en plus, du coup, on est 13 000. Donc, ça va piquer pour eux. Donc, c'est encore une partie où il va falloir qu'on soit agressif. Donc, on va probablement manger de l'expansion agressif un peu partout. Mais, on va faire en sorte que ça tienne. Mais, puisqu'il faut qu'on conquière quand même un sacré truc. Et, plus vite on conquérera, plus vite on empêchera les Occidentaux de foutre la merde. Mieux, ce sera. Alors, ici, ils vont là-bas. Donc, lui traverse. Il a demandé des accès militaires. C'est parfait. À 6 000, il devrait pouvoir gérer, lui, là. Ce qui est parfait. Ou alors, ils vont aller assiéger, à la rigueur, l'un ou l'autre, ça me va. Nous, on va essayer de prendre très vite la capitale, là. Quoique. Quoi que, quoi que, je peux laisser un mec ici et choper ce mec avant qu'il soit trop nombreux. Hop là. Là, on a le petit malus de terrain. Voilà. Donc, voilà. Du coup, lui, il ne lui reste plus que 4 000 hommes. Et, en plus, son pays va se faire assiéger par mes vassaux. Donc, on est pas mal. On va le laisser aller s'amuser, là, s'il a envie. Ça ne me dérange pas. Au niveau des troupes, on est bien. Au niveau financier, ça va. On n'est pas non plus dans le drame. Ici, on va continuer d'avancer tranquillement. Alors, on a terminé le siège. Donc, on va aller chercher ces gens. Et, après, on ira prendre ces trucs-là. Enfin, notre vassal a l'air de partir pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il va par là. Il nous voit arriver. Donc, j'imagine qu'il ne va pas vouloir rester. On va essayer de le choper. Sachant qu'après, les gens peuvent totalement, tout à fait, s'enfuir dans les terres sauvages. C'est principalement les trucs qui vont être chiants dans cette partie, je pense. Un peu comme dans la partie qu'on avait fait avec les Amérindiens. Les gens peuvent se barrer très loin dans les terres sauvages. Et puis, ça va être très difficile de les en sortir après. Enfin, bon, après, si on prend tous leurs pays qui restent planqués avec leur armée, l'un dans l'autre, c'est pas non plus trop gênant. Si on avance, 25%, c'est la fête. Donc là, on va essayer de choper cette armée-là. Bon, après, cela dit, on va jeter un oeil déjà. Genre, vous, vous seriez OK pour une paix ? Genre, de la thune, des répas de guerre ? Non. Ils ne sont pas d'accord. Donc, on va... On va continuer tranquillement, essayer de se débarrasser d'eux, du coup. Ouais, parfait, là, on va réussir à en choper. Révolution agricole. Embata, Embata, c'est là. Embata, il y a des céréales. Donc, deux impôts, allez. Donc, l'offre de paix, non. L'offre de paix va être assez simple, hein. C'est, on taxe un max de Tunisie et on bouffe ses deux provinces. Pas de débat. Alors, au niveau de mes diplomates, ils ne font rien, ce qui est embêtant. Donc, on va en envoyer un là et un là. Et lui, on va le rapatrier pour... Aider à faire les paix. Donc, là, c'est bon. Ils n'ont plus d'armée. Ils vont perdre leur capital. Après, ils se tairont et ils nous laisseront faire ce qu'on veut. Voilà, donc, déjà, toi. Je pense que tu es OK, là. On prend ton blé. On prend terre et pas de guerre. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Détournement du commerce, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ça. J'ai mis l'idée. Avoir plus de puissance commerciale dans le nœud du Congo, c'est nickel. On va faire ça. Voilà. Une trêve arrivée à son terme, déjà. Jusqu'à quand, la trêve ? 61. Oui, c'est pas tout de suite. On va se détendre un peu. Est-ce que toi, tu es OK pour faire une paix à peu près identique ? Ou est-ce que tu fais la gueule ? Ouais, non, tu fais la gueule. On va aussi prendre les répas de guerre. Et ça. Euh, non, ça, pardon. Voilà. Donc, il faut qu'on prenne sa capitale et après, ça devrait être une formalité. Et ensuite, on terminera par prendre Yaka, qui n'existera plus. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on est le seul à avoir un front de mer. Et ça, ça veut dire qu'on va être tranquille, du coup, pour... Bah, pour notre commerce et tout. Même si on fait des guerres à l'intérieur, on n'aura pas besoin de rentrer nos bateaux. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, on a bien nos deux vassaux, notre mariage royal et une alliance. Parfait. Donc ici, les cabanes en torchis résistent, visiblement. Voilà, c'est pillé de chez pillé. Ça va tomber tranquillement. Une fois qu'on sera enfoncé là, on pourra attaquer ça pour nos vassaux. Et on aura quand même une porte ouverte sur deux pays, ça c'est cool. Est-ce que vous faites des revendications, vous ? Oui, lui, il a fait une revendication là, c'est parfait. On pourrait enchaîner là pour donner ça à notre vassal. Alors, les liens du sang. Nickel. 10 points de puissance diplomatique. Notre vassal nous aime mieux. Moi, ça me va. Ici, on continue tant qu'on a des points. Ah, il y a une guerre ici également. Oui, bah, j'imagine que quelqu'un a dû profiter du fait que lui était à poil, du coup, pour lui sauter dessus, hein, c'est logique. Ils ont tout intérêt à le faire, hein, se nourrir de ce qu'offrent les petits. Alors, c'est dommage, parce que du coup, on va peut-être perdre le transfert de puissance commerciale, mais bon, on fera avec. On aura au moins, on aura au moins pris leur blé. Alors, ça passe, ça passe pas, ça passe, nickel. Donc là, lui, la paix, du coup, il la veut bien. Eh bien, c'est parti. Voilà. Et on n'a plus qu'à rentrer. Donc on va attendre que notre mec revienne, et on s'occupe de Yaka. Yaka, mon cher. Bah, du coup, je prends tes deux provinces. Et ta thune. Au niveau de gens qui gueulent, ça va. Non, ça ne peut pas dire qu'on s'en fout. Et c'est bon. Alors, légitimement, ça... Oh, la vache, c'est cher. Je ne pensais pas que ça soit aussi cher. Pour un 5-8, ça coûte 74, quoi. Voilà, merci l'Afrique. Bon, bah, du coup, allons-y. On va aller se poser là-dessus. Bon, on peut mettre 14 000 hommes, c'est bon. On va aller se poser là-dessus, le temps que ça se calme, comme d'hab. La féodalité avance, dis-donc. Ah non, pardon, c'est la propagation qui avance, mais comme il n'y a pas de féodalité, ça n'avance absolument pas, autant pour moi. Je dis nympe. Bon, bah, du coup, vous, vous allez vous entraîner en attendant que ça gueule, éventuellement. Alors, on a réussi une mission. Le commerce des esclaves. Ah oui, on est le premier producteur d'esclaves. Bon, bah, très bien. Deux en mercantilis, mais plus de puissance commerciale, ça me va bien. Avec tout ce blé, on ne peut pas construire de bâtiment, parce qu'on n'a aucun bâtiment, tout simplement. On peut faire plus de troupes, on va faire une petite cave. Histoire d'être à trois en cavalerie. On peut peut-être même en faire une de plus. Comment sont nos revenus ? Ils sont corrects, mais pas fous. On va rester sur du lancier. Alors, par contre, ça serait bien de légitimer ça. Voilà. Hop, c'est parti. Donc, tout le monde est fétichiste dans le coin, donc on n'aura pas de souci de religion. Ça, c'est déjà pas mal. L'assitude de guerre, grâce à notre roi, ça se casse la figure. Notre reine est veule, disons. Je fais la fête. Il n'y a aucun fort de base en Afrique, donc si on veut éviter que ça soit la grosse porte ouverte, il faudra prendre en face quelques-uns. Mais je pense qu'on attendra notre futur roi, qui sera peut-être un peu plus efficace là-dessus. Clairement, on n'est pas sur une zone très très riche, en termes de potentiel. C'est pas ouf. Ici, on va avoir trop de monde, par contre. On a un de ma d'oeuvre, on va voir si ça passe. Ouais, c'est bon, ça passe. À 15, ça passe. Alors, ici, l'idée, ce serait d'attaquer ceux-là qui sont alliés. Donc là, ouais, ils ont bouffé tout ceux-là. Et j'imagine qu'ici, les Lundas ont bouffé ceux-là, donc malheureusement, voilà. Donc lui est allié à lui, ce qui nous permettrait éventuellement de faire d'une pierre deux coups. Lui n'a fait aucune revendication encore, c'est un peu dommage. Nous, d'ailleurs, on va complètement se lancer dans les revendications ici. Toi, t'as en guerre contre Kalundi et Kazanbei, ok. Non, on n'est pas les seuls à se faire plaise, c'est un peu normal en même temps. Bon, après, les deux-là, ils vont se faire défoncer, on les a complètement foutus à poil. Dommage qu'on va perdre leur potentiel commercial, mais bon, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. 1,47, on n'a pas assez pour un conseiller. Tant pis, on va faire du blé au maximum. On aurait assez, hein. De justesse, mais on aurait assez. Je crois qu'on entretient l'armée. Ouais, allez. Agitation dans le pays, moins deux, si ça peut éviter que ça pète, ce sera toujours ça de pris. On n'a plus qu'à 3,7 ici, malgré qu'on vient de les prendre, donc c'est quand même cool. D'ailleurs, au niveau des rivaux, on n'a toujours personne. Par contre, il y a un machin qui nous a insultés, là. C'est qui ? Checker. Qui checker ? C'est une de ces petites merdes, ici, là ? Il va falloir apprendre les noms des pays du coin, parce que je ne vois pas de checker. Ah si, c'est eux, pardon. Ouais, bon, bah alors, par contre, peut-être que là, on va se dire, les mecs, vous faites de la merde. Lui, qui s'occupe de nos dépendances, on va le faire revenir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, tu nous as insultés. On va aller prendre ça pour notre pote. Et on en profitera pour donner des trucs à notre autre vassal. Alors, on va peut-être attendre juste quelques jours que le moral remonte, quand même. On ne va pas faire narp non plus, ils ne sont pas nombreux, mais... Ce n'est pas non plus, non plus, trop, trop, trop la fête. Hop là, en plus, il ne faut pas oublier que c'est beaucoup de la jungle dans le coin. Donc, on va avoir des malus de terrain assez régulièrement. T'es inquiet, mon gars, et tu m'insultes. Bah écoute, j'ai envie de dire, tu cherches un petit peu la merde, quand même. Allez, c'est parti. On est reparti pour une nouvelle guerre. On va essayer d'aller vite pour faire en sorte qu'on prenne tous les trucs avant que les autres ne les prennent. Il faut absolument qu'on reste la puissance locale le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit la puissance locale ici. Une fois que ce sera ici, il faut qu'on sera la puissance locale de l'Afrique centrale, etc. Il ne faut absolument pas qu'on permette à nos ennemis de se renforcer. Vas-y, toi, occupe-toi de ça. Alors ici, malheureusement, on a un petit peu de just en morale. On va devoir attendre. Ouais, non, il faut qu'on aille aider notre allié, malheureusement. Il va se faire défoncer, ce con. Aïe, 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 aïe. Il a souffert. On va essayer d'en choper juste un. On a chopé les deux, c'est pas grave. On devrait quand même réussir à leur faire mal. Allez, allez, ça passe. Oui, ça passe. Il se replie. On va les poursuivre. On va consolider et les poursuivre. Ça, c'est quoi ? C'est de la montagne, ça ? C'est de la colline. Mais au moins, c'est fait. Voilà, donc on va s'occuper de la capitale. Et puis on enverra un peu des troupes des deux côtés. La cave, on l'envoie là. Ça, c'est du mercenaires, vu qu'on les a recrutés vite. Ici, ça se tabasse quand même pas mal. Le Caloundé résiste bien. Là, il faut essayer de l'empêcher de faire plus de 2000 hommes. Parce qu'avec plus de 2000 hommes, il pourra aller faire chier lui. Ce serait quand même dommage. Bon, là, ça y est. Je pense que le Kazembe est à terre. Donc ici, la guerre va se terminer assez vite. Nous, on va aller... Non, on va rester dans le coin. On va piller ça. Après tout, on le donnera à notre vassal. On peut bien piller un peu. Donc ça, on donne à Ndongo. J'espère qu'il le voudra bien, d'ailleurs. Ce sera dommage. Sinon, on le prendra. Parce que sinon, ça va se faire bouffer encore par quelqu'un d'autre. Donc ça, je ne pouvais pas le prendre. C'est trop loin. Mais ça, il ne faut pas que je le laisse. Ok, ici, on se replie. Donc, voyons voir. D'ailleurs, ce serait peut-être un petit peu trop, ça, pour notre... Pour notre vassal, il deviendrait peut-être un petit peu grand. On va se détendre. Toi, mon cher. On prend tout. Donc on donne ces deux trucs-là à notre vassal. On prend le blé. Merci, au revoir. Voilà. Donc notre vassal, il ne faut pas qu'il soit non plus trop, trop puissant, bien sûr. Sinon, il va foutre la merde, tout simplement. Et donc, ici, on va également faire une paix. Dès qu'on aura récupéré notre diplomate. Alors par contre, ça, il faut que je le donne à l'ouango, pour le coup. On prend ça, on prend le blé, qui lui reste. Hop là. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Il reste maintenant à éviter que ça pète. Bien sûr. Et puis à refaire nos réserves, parce qu'on est un peu dans le drame au niveau des réserves. Ici, on a des points, on va les dépenser. Un petit peu de militaire, voilà. On est arrivé à 50% de fédalité, c'est la teuf. Et du coup, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Un petit épisode où on commence direct, en mode très agressif. Mais l'objectif, c'est absolument de grossir avant que nos adversaires ne le fassent, tout simplement. Donc on va faire un maximum de revendications. On va faire grossir nos vassaux là où ils peuvent. C'est-à-dire que lui ne peut plus grossir. Lui, peut-être encore un peu. Puis on va les intégrer. Et on va avancer par là. Il faut savoir qu'on ne pourra pas faire de revendications sur ces zones-là. Parce que, tout simplement, il n'y a pas de pays adjacent. Donc il faut... Une autre raison aussi d'avoir très vite de quoi coloniser. C'est qu'il faut qu'on colonise ces trucs-là si on veut se coller ici et pouvoir avancer sur ces terrains-là. Donc du coup, on va prendre la féodalité. Débloquer la tech admin 1, 5, il se passe tout de suite. Qui nous permettra de commencer à coloniser. Et ensuite, dès qu'on aura ça, on va essayer de se gaver en colonisation pour avancer très vite par là. On verra si c'est plus rentable de prendre les îles ou d'essayer de grossir. On verra où on en est au niveau conquête à arriver à ce moment-là. Mais de toute façon, on verra ça dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.